Salut salut ! Alors nous voilà sur Final Fantasy XII de Zodiac Edge en version PS4, donc là j'ai une bonne équipe quand même puisque je tourne à peu près au-dessus du niveau 50, j'ai Van qui est au niveau 63 parce qu'il a un objet qui booste son XP, j'ai joué en jeu, c'est pas plus sympa, plus fun, après c'est un choix perso, il n'y a rien d'autre. Je fais surtout cette vidéo en fait pour vous présenter les jobs et les combinaisons de jobs qui pourraient être intéressés. Donc moi personnellement j'ai découvert cette version Zodiac Edge, donc je ne connaissais pas le principe des jobs. Bon du coup j'ai pris, avec toutes les personnes en fait j'ai pris des jobs différents, donc du coup j'ai tous les jobs. Donc ça m'a permis de découvrir les points de permis qu'il y avait dans les jobs, leurs spécialités et tout ça. Après voilà, il y avait des jobs que je connaissais un peu plus ou moins grâce à ce qu'on a été dit là-dessus. Mage blanc, mage noir, bon bah ça, on devine vite fait, on devine tout ce que c'est, quelle magie ils ont utilisé. C'est-à-dire mage blanc, mage blanc, c'est tout ce qui est soin et protection. Mage noir, c'est tout ce qui est une magie d'attaque. Il est lié, on va dire, surtout lié aux éléments. Donc la magie de feu, la magie de feu, la magie de terre, la magie de feu. Donc il y a 2, 3 autres magies. Oui ! Il faut savoir que de base, on a quelque chose de l'idée, c'est-à-dire la magie de feu, c'est-à-dire la magie d'attaque. Là, avec les jobs, il y a eu de la petite déjoueur. Par exemple, si il y a la compétence saignée, c'est de la magie, c'est de la magie d'air. Je ne sais pas ce qu'on va parler à certains, mais on retrouve le principe vraiment des jobs de Final Fantasy Tactique. C'est ce que j'ai pensé. Il y a une nouvelle magie que je connaissais pas dans les FF. C'est la magie, la magie des arcanes. Donc c'est tout ce qui va être sort de ténèbres, sort de mort. La magie verte, c'est tout ce qui est à dire saignée, si on va dire, comment dire. Saignée, c'est un sort d'attaque, mais c'est pas très basé sur l'attaque, c'est plus basé sur l'utilitaire, on va dire. L'heure, en fait, ça va permettre de focaliser l'attention sur un personnage. Les ennemis, en gros, vont s'attaquer à lui au lieu des autres. L'huile, ça va augmenter les dégâts de feu. Voilà, c'est toutes des petites choses utiles. La magie temporelle, ça va jouer sur le temps, donc ça va ralentir l'ennemi, ça va l'empêcher de marcher, par exemple. Ça va l'empêcher d'agir pour faire une réaction. Le miroir, par contre, moi je l'aurais vu plus mis en magie blanche pour ça. En fait, ça va réfléchir les sorts, aussi bien les sorts de soins que les sorts d'attaques. Donc c'est à jouer avec, en faisant attention à ce qu'on fait. La magie noire, c'est tous les sorts élémentaires. Et la magie blanche, c'est tous les sorts de soins, de guérisons, ce genre de choses. D'ailleurs, là, Pénélo a une altération d'état micro, donc en fait, c'est que les PV redescendent. Et avec la magie blanche, c'est plutôt l'actuel. On peut aussi faire la magie blanche pour utiliser un sort qui s'appelle le miroir, heureusement que la défense. Et les sorts de soins. Mais bon, c'est plus les combinaisons, en fait, que je voulais vous présenter. Donc là, actuellement, Van, c'est un... Que je dise pas de bêtises, c'est un mage lame rouge, donc un mage rouge. Pour ceux qui connaissaient les jobs de Final Fantasy tactique. Ou d'autres Final Fantasy, puisque les jobs reviennent dans certains Final Fantasy. Donc c'est un mage rouge, donc le mage rouge, en gros, c'est entre la magie et l'attaque, en fait. Au corps à corps, donc c'est un guerrier, un mage de combat, quoi. D'où le nom mage lame. Après, ils ont juste rajouté rouge, je pense, pour vraiment faire le rappel du mage rouge des Final Fantasy. Et Bushi, c'est le samouraï, en gros. Pour moi, c'est un samouraï, c'est un... Voilà. Même si ses armures paraissent des armures de... Ses points de permis, c'est des armures de sorcier. C'est pas des armures lésaires ou autre chose. Mais il utilise les katana, donc c'est vraiment le samouraï. Après, voilà, j'ai dispersé mes jobs, on va dire, en... Par affinité, par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est vraiment qu'on les découvre. Les petits coups, j'ai peur qu'on ne le tournait pas. Les petits coups, j'ai peur qu'on ne tombe pas. Le Penelos, c'est un... C'est un moine mage noir. Donc j'ai fait moine mage noir. Parce qu'on a vu que le moine avait beaucoup de HP. Et du coup, je trouvais qu'il allait bien avec les armures. C'est la question de ce qu'on vit dans le personnage. Je n'ai pas envie que ça soit un mage noir qui se prenne trois coups et qui meurt. Alors le... Le mage lame rouge est... Très intéressant au début, je trouve. Là, au niveau que j'ai fini, je dirais qu'il y a... Un peu plus loin que j'ai beaucoup de temps. Je dirais qu'à mon niveau, le... Ça perd beaucoup de son intérêt, en fait. Puisque la magie, à part les sorts de magie blanche qui sont toujours utiles. Tout ce qui est sort d'attaque, ça perd en... Il perd en puissance, en fait. À part les sorts de ténèbres, à part la magie d'arcane qui... Qu'il a toujours au moment 3. Donc il reste assez puissant. Mais le problème, c'est qu'on trouve pas mal d'ennemis quand même qui... Des squelettes, des morts vivants, ce genre de choses. Donc ça ne marchera pas sur eux. Mais sur les autres, il n'y a pas ce problème. Autant la magie noire qui... Voilà, il dispose de magie noire. Il a jusqu'à... Il a quelques sorts. Il ne les a pas tous. On a 3 niveau 2. Et un haut niveau où je suis, les niveaux 2. Bon... On ne peut pas avoir plus de dégâts. Parce que... Je fais plus de dégâts, en fait, en attaquant... Avec mon katana. Que avec mes sorts. Donc, en fait, si... Ça redevient... Il redevient plus un guerrier qu'un mage de combat, quoi. Et... Ça ne fait pas... Un petit peu dommage. Euh... L'Ogoshi... 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 Euh... Il en a... Quelques-uns aussi en force. Il en a moins, parce que... Euh... Il a... Il a... Il a pas de... Il a pas spécialement de magie à développer. Mais voilà. Je pense que... Je pense que... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Il est... Complété. Donc... Je ne conseillerais pas de la mettre avec magie noire. Parce que... Normalement, en fait, les points qu'on achète dans les permis... Euh... Les points d'HP, par exemple... Si vous les achetez dans une grille de permis... Si vous l'avez... Si vous le retrouvez dans... L'autre grille... En fait, il sera directement débloqué. Vous ne pouvez pas l'acheter beaucoup. Donc... En fait... Je vous conseille... L'idée, en fait... De ne pas faire un Boshi... Et avec un... Major. Parce que du coup... Vous allez perdre... Des points de permis. Et tous les points de permis... Vous allez acheter par exemple... En magie. Pas en Major. En fait... Vous allez les débloquer directement avec... La grille du Boshi. Ça perd de... De son intérêt, du coup. Il vaut mieux qu'on... Avoir des autres permis de... Genre des points de vie en plus. Ou d'autres... Ou même de la force en plus. Et du coup... Ça... Vous... Ça... Vous... D'ailleurs... Personnellement... Vous allez préférer... Qu'il passe... L'inverse. Que tous... Tous les points... Plus... 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 Du coup... On aurait pu vraiment prendre... Le Boshi. Pour augmenter encore plus... La puissance magique... Que... Le Mage. Alors que là... En fait... C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Euh... Du coup... Le Boshi. Je vous conseillerais plus de le mettre... Soit avec le Mage Lame rouge. Pour compléter l'efficacité des sorts. Il y aura un peu plus de puissance des sorts. Mais l'idée... Je pense... Ça serait vraiment... Le Mage Blanc. Alors... Pourquoi le Mage Blanc ? Parce que le Mage Blanc... J'ai... 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 Regardé. Dans la vieille de Kamin... Il n'a pas tant ça... De... De point de magie. En fait... En fait... Le Boshi... Il a porté le plus... Il a puissance magique. En plus... Il aura... Accès du coup... A quelques points de porte. Donc... Le Boshi. C'est la fin que je fais... C'est la fin. Et en plus... Il va débloquer... L'arme du Katana. Qui est quand même assez stylé. Moi personnellement... J'aime bien. Et du coup... Il pourra combattre... Autre chose... Que le... Le Cep. Parce que le Mage Blanc... Son arme... C'est le Cep. Qui ne fait... Pas beaucoup de dégâts. Du coup... C'est vraiment un bon... Un bon... Un bon... Un bon... Je trouve... Pour le Mage Blanc... Pour moi... C'est le... Pour moi... C'est le... C'est le G summit. Nous l'0 Raup... Et... Il promène mon 3ème vista. Il a monté la Mautique. Et qui il a closure. Il va auceaux de clink. Avec des coups normales. Sans l'instant actifs. Après, avec le roche blanche blanc, il pourrait y avoir toutes les autres classes de corps blancs. Maître d'âge, moine, chevalier à la rigueur et ravageur. La magie ne sera pas très puissante, donc les sorts ne seront pas super puissants. Mais c'est rentable, c'est jouable. Je parle plus d'optimisation. Pour moi, le Buffy et le mage blanc, c'est un très bon dieu. Le mage noir, par contre, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Moi, j'en ai pris qu'un, là, actuellement. J'ai tous un job différent. Je n'ai pas de douleur. Personnellement, je vous conseille de prendre au moins deux mages noirs et deux mages noirs. Les nouvelles mages, les fronges et les protections sont toujours utiles. Et les mages noirs, à mon niveau actuel, autant au début, ce n'est pas très puissant avec les sorts d'attaques. Les premiers sorts d'attaques, autant, dès qu'ils déblossent les deux, ça fait un peu l'effet. Mais dès qu'ils passent aux trois, c'est vraiment puissant. Vous allez voir, là, j'ai épéné l'autre. J'ai épéné l'autre. Elle m'attaque tout comme ça. Déjà, il faut autant de dégâts que moi. Il faut voir plus. C'est une sorte qu'elle lance. C'est une sorte qu'elle lance. Mais en plus, la plupart des sorts d'attaques, c'est les autres. Et quand elle tombe sur des faiblesses, elle peut atteindre jusqu'à 100 000, voire 15 000 de dégâts. Donc, en fait, avec un seul sort, elle peut tuer un groupe. Et tuer avec toute seule un groupe, c'est vraiment puissant. Surtout qu'à un moment, vous allez débloquer un objet. Donc, si vous ne voulez pas savoir c'est quoi l'objet, je vous conseille de passer légèrement la vidéo. Donc, l'objet, c'est la bague du sage. Donc, en fait, elle... En fait, tous vos coups en PM, en points de magie, sont réduits de moitié. En fait, pour le mage noir qui va... Pour qu'il puisse attaquer à... Que avec ses sorts, c'est vraiment l'idéal. Et en un coup, elle a déjà tué... En deux coups, elle l'a tué. Pour l'autre, elle n'a pas de filer, sinon elle a reculé au bout d'un coup. C'est vraiment puissant. Alors, beaucoup de raveurs, je vous conseille... Je vous conseille de l'additionner, en fait. De prendre avec lui un job, mais qui n'a rien à voir avec la magie, du coup. Qui est plus orienté, euh... Soit attaque, comme le ravageur ou... Et le maître dash. Soit orienté, on va dire, plus sur la défense. Donc le chevalier, puisqu'il a accès aux armes... Aux épées et boucliers. Le ravageur aussi, il a accès aux boucliers. Euh... Le mage... Le mage d'âme rouge aussi, il va avoir accès aux boucliers, mais... Le mage d'âme rouge, en fait, le truc... Le point fort et le point haide, en même temps, c'est qu'il a un peu de tout, en fait. Il a l'attaque, il a la magie blanche, il a magie noire. Mais il a accès à tout ça, mais avec des niveaux de magie faibles. Vous voyez, j'ai pas un mage loin, je dépasse pas le... Le niveau 2, donc en fait, c'est... Il fait un peu tout, mais pas très bien. Donc si vous voulez un touche-à-tout, c'est le mage lame rouge. Vraiment, pour booster le mage lame loin, je vous conseille de le mettre en maître dash. acker son rendu... Révarez ! Ravageur... Révarez ! Révarez ! Vraiment ? Vraiment ! Donc oui ravageur ou maître d'âge c'est vraiment le nush je pense, vous pouvez très bien faire après un mage blanc et un mage blanc si vous voulez vraiment un personnage orienté en magie, 100% magie, mais voilà c'est pareil vous allez perdre un peu de 100% magie du coup parce que tous les points que vous allez acheter vont être doublés. Même si le mage blanc comme je l'ai dit n'a pas beaucoup de points de magie. Donc plus voilà le mage blanc vraiment le prendre en deuxième job, prendre un job à augmenter Kuba je dirais. Là c'est vrai que le mage blanc est tellement content avec le job, il parle vraiment de mage l'âme, il est quasiment l'additionner avec tous les autres job en fait. Le mage blanc ça va lui rajouter des sorts de soins et de magie, l'archer il pourra donner des coups classiques à distance. Le mage noir c'est ouais c'est quasiment le... pour moi c'est le mage blanc et le mage noir de toute façon c'est les autres jobs les plus importants. Et le mage noir est vraiment puissant, il peut aller quasiment avec tous les autres jobs, il peut aller avec tous les autres jobs sauf le mage lame rouge. Et le... je vous déconseille aussi le Boshi, vous allez avoir trop de points de permis en doublant. Le machiniste personnellement c'est le job que j'ai le moins aimé. C'est celui avec les armes à feu et lui. C'est pas... je sais pas, je le trouve trop lent, pas intéressant, il a... A part les armes à feu, il a rien. Il a que... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Non même pas, il a accès aux armures légères... Les armes, c'est des fusils et les... les sortes d'équerre, ça fait quasiment pas de dégâts. Il n'a pas de magie. Pour moi, c'est le job le moins intéressant. Les fusils, enfin l'intérêt du fusil, c'est qu'à première vue, les dégâts traversent l'armure, mais il est assez lent. Personnellement, je n'aime pas ce jeu. Je vous déconseille de le prendre. Moi, personnellement, c'est mon avis. Après, vous pouvez très bien le prendre sur un perso juste pour l'essayer, pour voir. Le chronomantien, l'intérêt du chronomantien, c'est qu'il a accès aux armures lourdes, qui restent à distance, puisqu'en fait, il attaque surtout avec l'arbalète. Après, si vous lui mettez un bon job, il faudra avoir deux fois. La marme principale à ce job, c'est l'arbalète. Il a quelques magies, magies vertes, toujours utile d'avoir un peu de magie. Mais c'est surtout qu'il a accès à des sorts de magie temporelle. Donc lenteur, inertie. Mais bon, ça, vous pouvez trouver dans d'autres jobs aussi. Après, il y a l'archer, qui peut être sympa si vous voulez jouer à l'arc. Moi, personnellement, l'archer, je vous conseille de le mettre avec un... avec le mage blanc ou un mage blanc. Ça, il reste à distance. Il pourra attaquer... et il pourra attaquer. Euh... Je peux mettre cela. Le ravageur. Et le chevalier, pour moi, c'est des classes de combattants. Même si le chevalier a quelques compétences de magie blanche. Euh... L'intérêt du chevalier, c'est que pour moi, c'est pas la magie blanc. Donc, c'est... à un certain niveau, de développer les... les épées à abonneur. Les grosses épées, pas les cartes à l'arbre. C'est pas mal. Le chevalier, on va bien. Ils font relativement beaucoup de dégâts. Donc, si vous voulez vraiment jouer un gros bourrin au corps à corps du contexte, le chevalier et le ravageur. Pourquoi ravageur ? Parce que ravageur, en fait, il a des compétences qui vont réduire... Et les défis de la magie blanc. En tout cas, il faut que vous connaissez Final Fantasy. Un peu les techniques d'horogues, en fait. Donc, avec le chevalier, je pense que ça peut vraiment être un combattant au corps spécialisé dans un corps du contexte. Alors là, Van est mort parce qu'il a des virus, en fait. C'est la seule altération que je ne pourrais pas trouver comment l'enlever. Il reste avec virus, donc je ne suis pas allé le soigner. C'est un peu chiant. C'est pas grave. Je vais vous montrer du coup. Un autre qu'on attend. C'est juste en duel obligé. On peut gagner un peu plus de 10B. Un truc d'ailleurs. Un truc d'ailleurs. Il y a un truc là aussi. Bon, ouais. C'est bon. On peut essayer l'archer sinon. On est en train d'envoyer. On est en train d'envoyer. Donc l'archer est assez sans poids comme vous le voyez. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Il reste de plus sangs de une fob en réel. Alors là, il y a une Attaque. Et là, il y a une Strike. Il y a une Strikes. Il y a une M.A.I. Il y a une M.A.I. Il y a une M.A.I. Oh, on est en train de faire. C'est parti ! C'est un peu le style voleur ninja on va dire. Donc en fait il est assez rapide dans ses attaques. Il peut combattre avec la dague. C'est soit la dague, soit la dague, les casas. En fait dans les collections japonaises, il y a les katanas qui ont 3 tailles d'armes. Il y a les katanas et en fait il y a 2 armes d'impact. Il y a les katanas. En fait c'est pas là. Il a le droit de faire comme ça. C'est un petit jeu parce que ça fait pas de nouveaux dégâts. Comme les péages de main ou comme le ravageur ou ce genre de choses. Par contre je trouve qu'il attaque relativement plus vite. Et donne plus souvent des coups multiples. Donc du coup les dégâts sont pas très gros. Mais c'est vraiment sympa. Après c'est pareil il a pas fait, il ne développe pas de magie. Il est en armure légère. Ça l'armure légère ou lourd c'est pas très très grave non plus. Non je suis sûr je sais pas. Vous voyez il a les dagues. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'il a les permis de bouclier. Donc du coup vous pouvez combattre à la dague et au bouclier. Donc ça lui donne un peu de parade c'est pas mal. Donc comme je vous ai dit, il a les permis des armes japonaises. Les sabres ninja. Du coup avec les sabres ninja par contre il a pas le bouclier puisqu'il a un sabre dans chaque nom. Mais c'est relativement sympa. Moi j'aime bien. Il y a quelques points en force. Quelques pv. Il y a pas mal de pv. Il y a toujours 2-3 cases de permis de magie. Mais c'est pas l'intérêt de ce job. L'intérêt de ce job c'est qu'il y a quand même pas mal de points de vie. Et il a pas eu. Moi personnellement pareil. Vous pouvez très bien l'additionner avec un... Un mage noir ou un mage blanc ou un archer. Il peut avec un peu tout en fait du coup. Mais vu qu'il a pas mal de points de vue. Avec un mage blanc ou un mage noir ça peut être vraiment sympa du coup. En plus vous pouvez très bien le jouer. Si vous voulez jouer plus protection le mettre avec le bouclier. Si vous voulez jouer plus attaque avec les sabres ninja. C'est un job c'est... Niveau optimisation c'est pas le mieux. Mais il est vraiment sympa. Donc vous essayez de... Au moins de prendre... De faire un... Si vous détruirez le jeu. Mais le job est fort. On essaye de faire au moins un certain stage avec ce job là. Parce que c'est vraiment sympa. Autant le mage blanc ou oui. C'est sympa au début. Mais voilà. Il s'en passe vite. Surtout si vous avez un ou deux mage blancs. Parce qu'on peut vite s'en passer. Autant le chronomantien et le... Comment il s'appelle déjà ? Le machiniste. Le machiniste. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc le job c'est... Autant ceux là je vous le déconseille. Après on va... C'est... C'est... C'est en train de construire. Certains vont faire savourer ces jobs. Parce que... Voilà. Moi j'y vais... J'y vais... J'y vais... Donc voilà. Pour résumer. Vraiment le mage noir c'est un job qui peut aller avec tout. Je vous conseille surtout les classes de combat. Donc euh... Le chevalier. Le maître d'ache. Et le ravageur. L'intérêt du ravageur c'est que vous pouvez l'équiper d'un bouclier. Donc vous voyez. Bache c'est un ravageur. Vous pouvez l'équiper d'un bouclier. Donc ça augmentera sa parade. Et ça... Ou un peu sa survie. Il aura accès aux armures lourdes. Il faudra un peu plus de défense. Euh... Le ravageur va nous permettre de déclure. L'armure des ennemis. Elle s'est compétent. Donc ça par contre ça vient assez tard. D'ailleurs je crois que je ne l'ai toujours pas. J'ai les permis mais euh... J'ai les permis mais euh... J'ai pas les... J'ai pas les compétences. Mais voilà. C'est savoir qu'à haut niveau. Voilà. Vous pourrez réduire la compétence. Et après euh... Attaquer avec la magie noire à fond. Du coup. Il y a encore plus de délire. Parce que ça c'est important. Euh... Le maître d'âche. Bon bah c'est parce que voilà. Le maître d'âche. Le maître d'âche. C'est quand même un job assez résistant. Le chevalier est un peu pareil que euh... Que le ravageur. Il a accès aux pires. Ça va vous montrer un peu sa défense. Il a accès aux armures lourdes. Donc ça vous montra aussi sa défense. Il aura quelques sorts de soins... De soins de ma vie blanche. Ça peut être un très bon... Un très bon combo. Euh... Bon bah... Euh... Bon je vous conseille voilà. Un de ces trois jobs. Après si vous voulez faire un personnage. Vraiment avec la technologie magique du coup. Parce que magie. Magie noire et magie blanc. C'est quoi que c'est intéressant. Pour le mage blanc je vous conseille euh... Je vous conseille euh... Je vous conseille euh... Le bushy. Comme j'ai dit. Puisque du coup il va booster vraiment les... Les points de magie du mage blanc. Il va vraiment booster la magie du mage blanc. Du plus il aura que les armes. Et à quelques points de force. Donc du coup il pourra taper euh... Il pourra aller à taper. Euh... Ou justement euh... Ou justement euh... Du coup euh... Le chronomantien. Puisque du coup l'arbalète. Attaque quand même assez euh... Assez vite. Ou euh... Il va acheter quand même des dégâts. C'est intéressant. L'arbalète euh... Je trouve... Je trouve que... L'arbalète fait légèrement plus de dégâts que là. Donc voilà. Le mage blanc. Marche. Si vous voulez qu'il soit. Reste à distance. Je vous conseille. Marche. Le chronomantien. Ou le mage blanc. Et... Vous voulez faire une sorte de paladin. Ou ça vous n'aime pas qu'il aille au combat. Voilà. Les autres classes de combat. Donc le bushi surtout. Personnellement euh... Si ou si ça ne vous dérange pas qu'il puisse aller taper. Vraiment le bushi. Après vous pouvez très bien mettre le bushi. Le mage blanc. Et... Et même dans les... Avec ses... Avec ses... Avec ses grandis. Le faire rester à... A... En retrait. Et du coup il aura... Il aura des très bons points de magie. Et du coup c'est ça. Un peu de soi. C'est un peu de soi. C'est un peu de soi. C'est un peu de soi. Voilà. En fait. En gros voilà. L'idée c'est de ne pas faire... En éviter... Les jobs inutiles. Et euh... Et euh... D'éviter les doublons au niveau des permis. Et le mage lame euh... Faut... Si vous voulez... Si vous découvrez le jeu. Si vous vraiment laissiez... C'est un perso avec. Du coup avec le mage lame et le shikaru. Comme ça vous cesserrez les deux. Mais le mage lame euh... Voilà. Il perd vite depuis. Il perd vite de son intérêt et de sa puissance. Donc voilà. J'espère que cette vidéo. Et que les quatre se sont plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pas joué. Je sais pas. Enfin bref. J'espère que... Qu'elle vous aura plu. Que ça vous aura éclairé. Sur les futures choix de jobs. Sur tous les possibilités que vous avez. Je peux vous aller. Et je vous dis à très bientôt.